Ok, salut à tous, voilà, aujourd'hui je vais partager avec vous une nouvelle technique de paris sportifs que j'ai découverte récemment et qui marche très bien en ce moment sur 1XBET. Voilà, cette technique de paris sportifs va vous permettre de gagner au paris sportif facilement. Vous savez, en cette période de coronavirus où beaucoup de matchs sont annulés, il existe désormais une solution alternative pour ceux qui veulent continuer à faire des paris gagnants. Il y a donc une nouvelle solution alternative et cette solution concerne précisément les jeux de la catégorie e-sport sur 1XBET. Voilà, donc je vais vous montrer dans quelques secondes comment vous allez procéder pour gagner facilement en pariant sur les jeux de la catégorie e-sport sur 1XBET. Voilà, mais avant ça, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les meilleures techniques de paris sportifs sur 1XBET qui seront publiées sur cette chaîne régulièrement. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer une de ces vidéos. Et aussi, si vous n'avez pas de compte joueur sur 1XBET, vous pouvez créer votre compte 1XBET en suivant le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et là aussi, il y a un code promo que vous pouvez utiliser lors de votre inscription, ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs types de bonus sur 1XBET. Voilà, donc le jeu en question se trouve dans la catégorie e-sport de 1XBET. Donc vous cliquez là sur le volet gauche et là, vous avez direct. Et juste en haut ici, vous cliquez sur direct et juste en bas au fond, vous avez e-sport. Vous cliquez dessus et vous descendez quelque part au milieu là, vous allez voir PES. Vous cliquez dessus sur PES. Voilà, la technique, elle est toute simple. Voilà, une fois que vous avez les matchs affichés là, vous auriez les heures de début avec les différentes codes qui sont attribuées à chaque équipe. Ok, là par exemple, on a Sporting Cristal qui joue contre Boca Juniors. La cote de l'équipe à domicile est à 4,62 et la cote de l'équipe à l'extérieur est à 1,91. Là, il s'agit d'un match serré, c'est pas ce qui nous intéresse. Notre technique ici, là, va consister à trouver des matchs où il y a une équipe qui part largement favori par rapport à l'autre. C'est comme ce match là en haut. Je veux un match ici, voilà. Là, on a ce match entre Université de Chili et Corinthians. Là, on voit que la cote de l'équipe à domicile est à 10 et la cote de l'équipe à l'extérieur est à 1,42. Donc, vous voyez déjà les cas, vous voyez à quel point une autre équipe part favori devant l'autre. Donc, ce que je vais vous expliquer par rapport à cette façon de fixer le cote, c'est quoi? Bon, si on fait déjà un parallèle avec le foot normal, parce que là, il s'agit pas du foot, là, il s'agit du football virtuel, c'est-à-dire les PES. Les gens qui ont l'habitude de jouer savent de quoi il s'agit. Là, il y a un match, il s'agit d'un match qui va débuter dans 17 minutes et c'est comme cela que les matchs s'enchaînent, les matchs s'enchaînent à longueur de journée. Et notre technique ici consiste à repérer des matchs où il y a ce type de cotation, c'est-à-dire des matchs où une équipe part largement favori par rapport à une autre. Donc, pour ce match, par exemple, vous avez Corinthians qui a une cote de 1,42 et Université de Chili qui a une cote de 10. Voilà, le parallèle avec le foot, c'est qu'au football, quand une équipe a une cote déjà à 10, l'inverse, c'est-à-dire la cote de l'équipe adverse, ce sera au moins 1,20 ou 1,20. Ça doit avoisiner les 1,20, mais ça ne peut pas atteindre 1,40. Donc, la faille qui se trouve sur 1xbet, la faille 1xbet ici-là, c'est cette façon de coté. Et pour moi, je trouve que ce n'est pas juste parce que lorsque vous pariez, en tout cas, si je veux peut-être vous parler de mes expériences personnelles avec ce type de cote, je dirais que plusieurs fois, j'ai parié sur ces équipes qui partent largement favori et le match est toujours soldé par un score en handicap en faveur de l'équipe qui est partie favori. Autrement dit, l'équipe qui part largement favori comme ceux-là, comme ceux-ci, finit toujours par gagner. Lorsque je place peut-être mes paris sur ce type de cote, si je place peut-être 10 paris, dans les 10 paris, il y a au moins 8 paris qui vont passer. Et comme ce n'est pas une technique qui marche à 100%, il y a au moins 2 qui vont échouer. Mais je trouve qu'avoir 7 ou 8 paris réussis sur 10, c'est qu'il y a quelque chose. Pour moi, c'est une faille. C'est une faille, un isbet que je vous conseille aussi d'exploiter. Donc, lorsque vous avez vu la méthode pour vous rendre sur cette page, sur ce jeu, vous suivez la démarche. Et voilà, vous aussi, de votre côté, je vous conseille de repérer, il y a les matchs qui s'enchaînent. Vous devez patienter, il y a les matchs serrés, il y a les matchs où les côtes sont presque équilibrées. Vous patientez, vous n'êtes pas obligé de parier, vous patientez, vous patientez. C'est qu'à longueur de journée, il y a ce type de match où une personne, une équipe part largement favorite par rapport à l'autre. Et vous pariez toujours dessus, pariez toujours sur l'équipe qui part largement favorite par rapport à l'autre. Cela marche, cela marche de mon côté. Moi, j'ai essayé, ça marche proprement. Ce n'est pas assuré à 100%, mais c'est quand même à plus de 60-70%. Puisque j'ai réussi à avoir 7 à 8 bons résultats sur 10. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je vous conseille à vous aussi d'exploiter. Et c'est pour cela que ce jeu, pour moi, cette façon de côté, c'est comme une faille sur un xbet. Et voilà, j'ai tenu à partager cela avec vous sur cette chaîne. Donc, c'est cela que je voulais partager avec vous aujourd'hui. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les meilleures techniques de paris sportifs qui sont régulièrement publiées sur cette chaîne. Et aussi, si vous n'avez pas de compte joueur sur un xbet, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour créer votre compte sur un xbet. Là aussi, il y a un code promo que vous pouvez utiliser pour vous inscrire sur un xbet et avoir plusieurs types de bonus. Donc, d'ici là, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement. Merci. Merci.